Des tablettes, j'en ai ouvert et pas qu'une, j'ai fait pas mal de vidéos sur des tablettes mais celle-ci est très différente. Écoutez bien, cette tablette qu'on va voir aujourd'hui a plus de 30 000 mAh. A titre de comparaison, mon iPhone en a entre 4 000 et 5 000. Autant vous dire qu'on est aujourd'hui sur une bête, un monstre en termes de capacité de batterie et également en termes de résistance parce que c'est une tablette résistante, robuste qu'on va ouvrir aujourd'hui. La Oukitel RT7 Titan 5G, c'est parti pour ce test, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Aujourd'hui, on a pas mal de choses à voir. Et on est parti pour ouvrir cette tablette, la RT7 Titan 5G de chez Oukitel. Et le colis, autant vous dire que je le sens passer. Il est un petit peu lourd et on va comprendre pourquoi très vite. Déjà, il est bien protégé, on a un bel emballage et ici on a tout le concret. Regardez bien, on a la tablette, on a le chargeur et des petits accessoires qui vont nous servir pour le support derrière cette tablette. Vous allez le voir, c'est une réelle bombe atomique. Cette tablette va nous permettre pas mal de choses et vous avez vu qu'elle est très compacte. C'est d'ailleurs la première fois que j'ai une tablette aussi compacte et aussi résistante que celle-ci. C'est une marque connue de base, Oukitel, pour les téléphones robustes. Et alors là, je pense que je ne vais pas être déçu du tout au vu de ce qu'on a. Ah oui, j'ai jamais vu ça. On a le support de tablette qui va se fixer à l'arrière. C'est une première, je n'ai jamais vu cela. Mais c'est vrai que c'est très pratique pour un objet aussi lourd, entre guillemets, parce qu'on sera sur un objet qui pèse 1200 grammes, donc 1,2 kg. Ce n'est pas anodin, mais on va voir qu'ils ont fait des efforts pour faire en sorte que cette tablette soit utile. Très utile, évidemment un petit peu encombrante, mais vous allez voir l'utilité qu'on a. Et on a également des choses pour la transporter plus facilement. Voici le support métallique dont je vous parlais et il ne va pas servir à rien. Il va être très utile, surtout pour supporter la tablette, notamment avec les 4 pas de vis. On aura juste à superposer la tablette ici, la fixer et on aura un support intégré à la tablette. Ça va être très pratique, surtout quand on veut regarder une vidéo avec une tablette comme celle-ci sur une table. Vous comprenez que c'est un petit peu problématique, sauf que là, on pourra ajuster comme on veut. Et avant d'installer tout ça, regardez donc le design de cette tablette. On peut voir qu'elle est très résistante, bien robuste comme on aime. On a trois caméras arrière. Il y aura une caméra pour le macro et une caméra pour la night vision. Et ça va être excellent. J'ai très hâte de découvrir cela. On peut voir que les coins sont renforcés, comme avec les téléphones résistants. Le logo O'Kitel au milieu et puis des surbrillances en bleu. Ça fait partie du design de la tablette. Au niveau de l'épaisseur, c'est vrai que ça peut un petit peu gêner. J'ai présenté des tablettes qui étaient évidemment beaucoup moins épaisses. Ici, on est sur une épaisseur de 1,98 cm. Alors, ça fait quelque chose qu'on sent passer. Ce n'est pas le plus grand que j'ai eu en termes d'épaisseur sur un téléphone. Notamment, c'était chez O'Kitel que j'avais reçu un téléphone encore plus épais. Là, on est sur quelque chose qui peut le faire au vu, évidemment, je dis bien au vu des caractéristiques de cette tablette. C'est une tablette qui a une énorme batterie de 32 000 mAh. Je pense que c'est le point clé de cette tablette qui pourra recharger 9 fois un iPhone 14 parce qu'on pourra l'utiliser tout comme une batterie externe. Ne vous inquiétez pas, elle charge en rapide avec du 33 watts. Mais par contre, comptez 7 heures pour recharger entièrement cette tablette. Et après, vous êtes tranquille un petit moment parce que vous pourrez avoir 180 jours en veille avec cette tablette. 220 heures d'appel, 35 heures de vidéo ou encore 34 heures de navigation. Et on va enlever ce film plastique pour voir l'intégralité de l'écran de la tablette. C'est un écran de 10,1 pouces, à savoir une résolution de 1920x1200. Un écran IPS, mais attention, les 10 pouces, ce n'est pas pour l'écran, mais bien pour l'ensemble de la tablette. Je me reprends parce que vous pouvez voir qu'il y a des bords noirs tout autour. Et vous pouvez voir maintenant le cache pour les cartes SIM. Et les cartes SD, à savoir qu'on pourra placer jusqu'à 3 cartes SIM. Ou bien 2 cartes SIM et une carte SD pour améliorer le stockage de cette tablette. Et regardez-moi ces 3 objectifs et également le contour des objectifs, comment il renforce le tout. Ça fait quelque chose de très résistant et c'est l'allure qu'on aime. C'est l'allure qu'on aime acheter quand on veut quelque chose de résistant. Et vous pouvez voir que l'emplacement du grip n'a rien au hasard parce que quand je tiens la tablette comme ça, c'est beaucoup plus facile pour moi parce que mes doigts sont directement sur le grip. Et voilà, en tout cas, une bonne prise en main grâce justement à ce grip. Le port IPS est de ce côté-là, évidemment avec un cache. Installons maintenant le support. Il y a simplement 4 vis à mettre. Et là, c'est bon, j'ai mon support installé et je vais pouvoir faire en sorte de regarder une vidéo avec ce support que je pourrais régler de différentes façons. Là, je pourrais le mettre tout comme ça si je le souhaite ou également le remonter pour avoir quelque chose de beaucoup plus droit. Et voilà, en tout cas, ça tient bien. J'en suis sûr parce que les vis qu'on a mis, elles résistent bien. Il y a des pas de vis bien costauds d'installer. Donc voilà, très simple à installer, ça fait plaisir. Sachez que cette tablette est sous Android 13, évidemment. Également, on pourra avoir de la 5G comme l'a dit son nom. 5G, c'est plaisant, c'est très plaisant. Même mon iPhone 11 ne le fait pas. On a aussi le paiement par NFC et c'est une tablette qui est certifiée. Alors restez bien jusqu'à la fin. À la fin, on fera des crash tests. Mais elle a une certification 1000STD, la 810H. C'est une certification militaire. Alors autant vous dire qu'en termes de résistance, il n'y a pas mieux. Et également, c'est une tablette qui est IP68 et IP69K. On y reviendra après. Et alors, petit tour du propriétaire. On est allé dans les paramètres directement pour voir un petit peu ce qu'on a. On a DuraSpeed. On peut activer la priorité sur certaines applications. Mais ce n'est pas ce qui va m'intéresser le plus. Tout d'abord, sachez qu'on a 256Go de stockage, dont 5% utilisés. Et on pourra aller jusqu'à 1TB supplémentaire, enfin au total 1TB en ajoutant une micro-carte SD. On aura donc une expansion de RAM possible. On pourra avoir 16Go de RAM en virtuel. Nous sommes sous Android 13 et on a les choses classiques qu'on connaît d'Android 13. Une bonne navigation. Une boîte à outils directement. Ici, on retrouvera ce qu'on connaît comme d'habitude, la boussole, le sonomètre, la hauteur de mesure, le rapporteur, la loupe, le pic suspendu pour faire, par exemple, moi je sais que je cadre comme ceci avec ma caméra. Voilà, en termes d'application, on n'a pas grand-chose et c'est tant mieux. Comme ça, ça nous laisse beaucoup plus de place. Et avec la boîte à outils, on est un petit peu indiqué sur ce que va pouvoir faire la tablette. On est sur une tablette qui va s'utiliser surtout en extérieur et qui va être très pratique pour avoir une énorme résistance. On retourne dans les paramètres, on active l'extension de mémoire et c'est parti pour faire le test avec la puissance entière de la tablette. Et puis on est parti maintenant pour tester la qualité de l'écran. Un écran de 1920x1200, c'est un écran IPS. Et vous pouvez voir, le petit bémol quand on a une tablette aussi résistante, c'est qu'il y a des choses sur lesquelles on ne pourra pas avoir le contrôle, comme là notamment, on a directement des bords noirs. Je pense que c'est un des seuls désavantages de l'écran. Après, on est en 60 Hz, on ne cherche pas la performance pure et dure et on va regarder une vidéo en 4K pour voir ce que ça donne en termes de qualité tout simplement et voir s'il y a quelques soucis en termes de lecture. Et on va pouvoir mettre en 1260p et regarder tout cela, analyser les couleurs également. Et là, on a directement une bonne qualité et pour le coup, je ne pensais pas avoir une aussi bonne qualité. Évidemment, en termes de fluidité, c'est de la 60 Hz. Là, c'est ma connexion qui bug malheureusement. Je vous laisse profiter des images. Je viens de remettre la vidéo et on peut voir que niveau fluidité, on n'a pas grand-chose à redire. Niveau qualité non plus, je vais essayer de zoomer au maximum. Mais vous pouvez voir qu'il y a assez de détails pour regarder une vidéo tranquillement et ça suffit largement. En plus, un écran comme celui-ci est assez grand pour regarder tout simplement une vidéo un peu longue, un film, quelque chose comme ça, des séries, beaucoup mieux que sur un smartphone. Je vais mettre mon téléphone juste à côté pour que vous puissiez vous rendre compte. Voilà, on a quand même un meilleur écran avec cette tablette pour voir des choses. Et on est parti pour lancer une musique, pour voir ce que ça va donner en termes de son parce que c'est important également. Alors, c'est parti. Excellent. Eh bien, écoutez, je suis satisfait du son et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, évidemment qu'on n'est pas sur le son d'un iPhone, on entend une légère déformation, ce qui est normal avec ce genre de tablette. Cependant, on peut remarquer, enfin moi je remarque que c'est de la stéréo, il y a un haut-parleur à droite et un haut-parleur à gauche. Alors que généralement, avec ce genre de produit très résistant, on n'a qu'une sortie audio. Ce qui perturbe l'utilisation de la tablette tout simplement. Alors que là, la tablette est réfléchie et pensée pour être utilisée comme celle-ci, comme ici. En format paysage tout simplement parce qu'on a les boutons du son et d'activation de la tablette sur la droite et d'eau-parleur à droite et à gauche, ce qui est excellent. Sur les très 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 aigus, les notes très aigus, on ressent quelques saturations. Après, rien de grave, ce genre de notes n'arrive pas très souvent et je retrouve cela uniquement quand je le sens à fond. On est donc parti pour tester la tablette au niveau graphique parce qu'elle a des choses intéressantes. Elle a un CPU Dimensity 720 MT68-53 avec 8 coeurs et un GPU ARM Mali G57 MC3. Au moins, vous savez tout et on est parti. Et vous allez voir qu'on peut faire tourner un jeu du type Subway Surfer. Évidemment, ce n'est pas très gourmand mais très facilement. On n'est pas du coup en plus de 60 Hz parce que l'écran est en 60 Hz, on a quelque chose qui tourne correctement. Mais le mieux pour voir tout cela, c'est d'aller directement sur PUBG Mobile. Là, on va pouvoir voir véritablement si la tablette va pouvoir faire tourner des jeux ou non. Et on est maintenant sur PUBG Mobile et on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la fluidité. Écoutez, j'ai connu pire que ça. On a quelque chose qui charge bien. On est sur une qualité qui passe. Très sincèrement, on n'a pas trop de décalage ou de bug. Pour l'instant, je suis content de ce qu'on a. Une fois tri au sol, on va voir ce que ça donne. Ok, bon, écoutez, je dirais qu'on a une quarantaine, cinquantaine, soixantaine là. Oui, à peu près 60, 50 FPS à peu près. C'est réellement propre. Et après, bon, évidemment, ce n'est pas une tablette faite pour le gaming. Mais c'est toujours intéressant de savoir qu'elle peut faire tourner PUBG. Et passons maintenant à la caméra parce que c'est un bon point sur cette tablette. Au début, j'ai cru avoir peur. Mais non, on a des bonnes choses et des bonnes caractéristiques. Par exemple, en caméra avant, on a 32 mégapixels. Une caméra qui nous vient tout droit de chez Samsung avec un angle de 78 degrés. Ensuite, on a aussi une caméra arrière comme j'ai là actuellement devant mes yeux avec 48 mégapixels. Une caméra qui nous vient tout droit de chez Sony. Et on va pouvoir voir que la qualité est très bonne. Je vais prendre une photo de cette petite plante et vous allez voir à quel point on n'a rien à redire en termes d'images. On a quelque chose d'excellent et ça, ça me fait très plaisir. Alors, niveau de la mise au point, est-ce qu'elle se fait bien ? Ouais. Ok. Ok. Elle se fait automatiquement. Elle est bien réactive. Ça va. Elle est bien réactive. Elle détecte les visages également. Ok. Elle se fait bien. Je suis très content. Alors, voici une vidéo. Je trouve qu'il y a pas mal de détails. Puis, on va voir aussi la mise au point. Comment elle se fait ? Est-ce qu'elle se fait bien ou pas ? Écoutez, je suis assez impressionné sur la mise au point. Elle se fait bien. Même quand j'essaye de la duper un peu, elle y arrive quand même. Vous voyez, c'est très réactif. Et ça, j'aime bien. Et au niveau de la fluidité, écoutez, ça a l'air d'aller. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que ça va. À vous de vous en faire votre propre avis. Maintenant, concernant la caméra avant, vous voyez comme moi, ça manque drôlement de lumière. C'est, je pense, le point noir de cette tablette. La caméra avant qui pourtant est bien vendue. Mais en termes de colorimétrie, je le suis un petit peu triste. En termes de détails, ça va. On remarque pas mal de détails. Par contre, je trouve que ça manque de couleur. Pourtant, mon fond est complètement éclairé. Vous voyez que normalement, mon fond est bien coloré. Beaucoup de lumière et pour l'instant, là, je suis bien éclairé. Donc, dommage qu'il n'y ait pas assez de couleurs. Voilà. Voici la qualité photo avec la caméra arrière. On peut voir qu'il y a assez de détails. Et franchement, je suis content du résultat. En termes de photos, ça, il n'y a rien à redire. Tout comme la vidéo. Et en plus de cela, on a l'option macro. Donc, regardez la photo que j'ai prise. Et on a quelque chose qui peut prendre des photos de très près. C'est bien si on veut prendre des choses de très près, qui sont très petites. Ça nous permet de faire quelques petites choses avec un appareil photo lens à 2 mégapixels en termes de macro. Donc, écoutez, pourquoi pas ? Et ensuite, j'ai filmé dans le noir. Alors là, pour le coup, je trouve qu'il n'y a pas assez de choses et d'éclairage avec la vision nocturne. Cependant, on a beaucoup plus de couleurs quand on prend une photo dans le noir. Regardez donc. Donc voilà. On se rattrape. Mais par contre, ne pensez pas prendre des vidéos dans le noir avec cette tablette, malheureusement. Comme je vous ai expliqué, avoir une tablette avec une aussi grande batterie, ça nous permettra par exemple de recharger ce petit téléphone en type C. Je vais vous montrer. On a seulement à brancher le téléphone sur la prise en type C ici et on va avoir tout bonnement comme une batterie externe directement. Ça va charger. Je vais vous montrer. Hop. Et voilà. C'est en train de charger. C'est magnifique. Et ça, c'est un gros point positif. Alors, c'est bien beau tout ça, mais le plus fort sur cette tablette, c'est sa résistance. Parce que comme je vous ai dit, elle a une certification militaire 1000STD. Elle est IP68 et IP69K. Ce qui veut tout simplement dire qu'elle résistera à la poussière. Elle est dustproof et également waterproof. C'est-à-dire qu'on pourra la mettre sous l'eau sans aucun souci. 1,50 m sous l'eau et 1h, 1h30 en termes de temps qu'on pourra la mettre sous l'eau. Dans tous les cas, on va tester ça. C'est parti. Sachez que cette tablette est ultra résistante. Je ne sais pas si c'est possible de la casser aussi facilement que cela. Et oui, cette tablette sera résistante au choc et vous allez le voir avec ses coins renforcés. De tous les côtés et la texture en caoutchouc un petit peu partout vont permettre que la tablette ne risque rien. Et également ici, on peut voir qu'il y a du métal tout autour des objectifs, ce qui permet de protéger. Je ne vais pas faire un test sur le goudron, mais seulement sur l'herbe. On peut voir que si je la jette, voilà. Il ne se passera tout simplement rien du tout parce qu'elle est très bien protégée et construite pour faire en sorte qu'il ne se passe rien. Et c'est très rassurant pour sortir et pouvoir avoir l'esprit serein. Et alors, c'est bien beau de faire des drop tests, mais maintenant, testons sa résistance à l'eau. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre dans l'eau et compter le temps. Je ne vais pas la mettre une heure, mais comme ça, moi, vous avez une indication. Donc, écoutez, c'est parti. Je la plonge dans l'eau. Hop, j'en ai mis un petit peu partout et j'active le chrono. Et puis, on a juste à attendre de voir ce que ça donne. Et bien voilà, ça fait maintenant 10 minutes que la tablette est dans l'eau. J'aurais pu mettre, évidemment, encore plus longtemps. Mais le but, ce n'était pas de faire un crash test complet, mais simplement de vous montrer qu'elle peut aller sous l'eau très concrètement. Et aucun souci particulier sur la tablette, elle fonctionne très bien et tout va pour le mieux. Et puis, avant de conclure cette vidéo, pour en rajouter une touche sur sa résistance, sachez qu'elle résistera des températures allant de moins 15 jusqu'à plus 55 degrés. C'est énorme, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette tablette ? Et bien, laissez-moi vous dire qu'elle répond à des besoins très spécifiques. Parce qu'évidemment, une tablette comme celle-ci, ce n'est pas fait pour monsieur tout le monde. Ce n'est pas quelqu'un qui va rester chez soi, qui va avoir cette tablette. C'est plutôt quelqu'un qui va être en extérieur, qui va avoir l'habitude de faire du camping ou de faire des randonnées. Et qui a souvent besoin d'une tablette pour accéder par exemple à des mails, pour regarder des vidéos beaucoup plus facilement. Mais le tout en ayant un côté pratique, parce qu'on pourra recharger d'autres appareils avec cette tablette. C'est une espèce de batterie portable avec laquelle on pourra naviguer sur tout le web avec un écran de 10 pouces. Voilà comment je vois ce produit. Évidemment, un produit avec des caractéristiques aussi poussées que celle-ci pour la résistance, la robustesse, c'est excellent. Et c'est la première fois que je vois cela, enfin du moins, sur une tablette. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Évidemment, le lien de la tablette se trouvera en description. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne louper aucun test et aucune review tech. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX. Sous-titrage ST' 501